Bon les gens, je suis désolé, je suis ultra malade, mais aujourd'hui j'avais envie de spec un viewer qui est sur le Discord, et on parle souvent de Nico, il est en master, il est en MMR master, et voilà, je vais voir un petit peu le niveau en Europe de l'Ouest. Et c'est ça, le truc là, c'est que la game, elle est pas à son avantage ultime. Donc, déjà il faut savoir, est-ce qu'on aurait dodge la game ici ? On est avec une C-Sivir, il n'y a pas vraiment de synergie en fait avec le pick, il y a juste un truc qui est cool, c'est quand tu touches ton EQ, bon bah elle a un boomerang gratuit, mais il y a tellement mieux comme ADC avec Nico, Nico est un champion du coup support carry, bah tu peux le jouer en support peeling, support CC un peu utilitaire, ça dépend de comment tu le joues, et Kadion là qui joue Nico. On a le même gameplay, c'est-à-dire qu'on est juste des gros gros bourrins, glass cannon, glass cannon ça veut dire qu'on prend que des objets de dégâts, on évite absolument le Zhonya, parce que ça retarde les dégâts qu'on peut mettre, mais des fois, quand on veut engager pour l'équipe, bah il n'y a pas trop le choix. Ici, c'est pas facile, parce que déjà quand tu penses à un Zhonya, tu penses tout de suite à la Kathleen en face qui va te mettre des traps en dessous, donc si tu foires ton engage, FF, t'as la trappe, tu te fais juste one shot. Du coup déjà, donc Kathleen contre Nico de base, parce que la portée de Kathleen est huge, elle a son E, le E de Kathleen est un dash qu'elle peut mettre en arrière pour gagner de la distance, donc non seulement ça va ralentir Nico si ça la touche, et ça va gagner de la distance, donc c'est très chiant à aller chercher les sorts comme le E, le Q, et surtout l'ultime. Ok, on est un peu loin, je vais zoomer un petit peu. Donc, au niveau des runes, allons voir ça, donc normalement, ok on est sur du Dark Harvest, tu peux jouer Electrocute, ça peut être marrant le Dark Harvest, c'est juste que nous, ça nous fait juste trop golerie. Si, il y a un combo avec le Dark Harvest, c'est avec la Protobelt, tu peux vraiment surprendre de fou, et Dark Harvest te permet d'avoir aussi plus de sorts. Donc là, on va aller chercher la Transi Level 2. Normalement, tu n'es pas censé avoir la Transi Level 2 contre un support. Ah, ça c'est hard, quoi. Ouais, c'est fini. C'est ça, le gank à 2 minutes 20, bon c'est le timing à respecter, après c'est vrai qu'il n'est pas souvent à la bot lane, mais il peut garder ça en tête. En fait, le timing 2 minutes 30, c'est fort possible de se prendre un gank de quelqu'un. C'est souvent mid, c'est souvent top, mais ça peut arriver aussi bot. C'est vrai que là, c'est quand même très rapide, et tu vois que la Nelly n'est pas là pour rigoler. On est niveau 2, on ne pouvait pas vraiment faire grand chose pour aider la Sivir avec le sort. Alors, on aurait pu monter le W, etc., mais elle était Ignite, elle se faisait voir, donc c'était un peu compliqué. Ça va faire mal, ça. Le Lee Sin qui flash out tout de suite ici. Le E est très, très, très beau sur les 3 joueurs. Ça, c'est huge, ça sauve potentiellement la game. Le Lee Sin qui ne se fait pas avoir ici. Le Malphite qui est là en backup, qui arrive enfin. Le Lee Sin va mourir d'une auto-attaque. Là, Nico qui prend un petit Dark Harvest. Allez, une auto-attaque. Et voilà, on est reparti dans la game. C'est revenu en even game. On est 6500, 6400 goals d'écart. Donc, c'est très bien. Petit problème, c'est la Nidalee qui a eu les 2 kills. L'autre, c'est Malphite. Et le problème du Malphite, c'est que ça ne snowball pas aussi vite dans la partie. Surtout qu'il part un petit peu tank. Alors que la Nidalee va avoir beaucoup plus d'impact en early game avec les goals qu'elle a eues. Elle a combien de goals comparé à Lee Sin ? Elle a un petit 500. Elle a exactement 500 en plus. Je dis de la merde. Non, c'est ça. Environ... C'est ça, c'est ça, 500. Nico, 1200 contre le Tarek. Ok, pareil. Et la DC, c'est even. Je veux dire, le... Ouais, c'est ça, les ADC. Ils n'ont pas réussi à freeze. Le EQ ici est très bien placé. Mais le Lee Sin va pouvoir peut-être faire quelque chose. On n'a pas la stack de Dark Harvest. On a un Q. Malheureusement, il est raté. Très bien dodge de la part de... De Nidalee ici, le 6-step. Manque des réussites pour Nico. Malheureusement, le Lee Sin... Bah, il lui manquait. Ah, il manquait un petit kill là. Il a 4 assists. Ah, le E va être boosté. On n'a pas... On n'a pas testé. On va peut-être se faire jump dessus. Il faudrait esquiver le E. Ok. On n'a pas le W. On ne peut pas faire le fou. C'est free ! Non, Malphite ! Malphite a potentiellement pas vu. Il y a peut-être la stack de Dark Harvest. C'est dur. C'est dur. On a un peu trop traîné ici. La Nidalee a joué avec... Avec la nourriture. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est un step de Caitlyn. W, out pour éviter l'auto-attaque. On peut se permettre de prendre... Voilà, ça, ça fait très très mal. Ça, ça fait très très mal. On voit le counter. On voit le counter Caitlyn. On ne peut pas s'amuser. Il y avait la ward. Ça touche. Boomerang, aller-retour. Est-ce que Lee Sin va aider ? On n'a plus de shield. Il y a une contrôle ward. Allez, Lee Sin. Allez, Lee Sin. Non, le Lee Sin qui fait le gomp, c'est... Bon, Lee Sin est un troller. Le mec voit Nidalee ici. Il fait le gomp. Je comprends. Ça, je n'ai pas compris. Il commence le dragon. Sans vraiment de priorité mid-bot. C'est très bizarre. Là, Nidalee va... Va revenir en plus potentiellement. Ok. Ah, je ne comprends pas Lee Sin. Après, il y a un niveau de plus. Il peut peut-être la tuer. Euh... Ça, c'est quand même assez dommage parce que normalement, elle l'avait tué, je crois. Malphite va peut-être prendre le kill ici. Malphite... Malphite derrière. Ça peut faire très très mal. Est-ce que le Lee Sin vient de solo looose ? Malphite... Malphite a encore son ultime. Malphite a encore son ultime. Malphite... Malphite ? Non, il ne l'a pas ? Mais si, il l'a. Qu'est-ce qu'il attend ? Quoi ? Je suis désolé, je suis désolé. Là, c'est... Il avait peut-être, allez, 18 ouvertures pour faire un ultime sur 3 personnes. Il a attendu le pire timing pour en toucher que une. Ah, je suis désolé, je suis giga choqué, là. Je suis très 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 choqué du niveau, là. Entre le Lee Sin, le Malphite, c'est vraiment pas clean. Ce qui m'étonne le plus, c'est que la top lane, c'est even. Alors que c'est normalement des match-up qui snowballent de ouf. Et là, ils ont fait un pacte... Mais le Lee Sin... Je ne comprends pas pourquoi le Lee Sin commence des... Des objectifs un peu de manière random. Tu as un SPA avec Lee Sin. Ah, donc, d'accord. D'accord, bah il a solo lose la game, le Lee Sin. Après, les Lee Sin, bon... Avant Master GM... C'est faux dodge, hein. Faut dodge, faut dodge. C'est une catastrophe. Une Ali à ce niveau-là, ça peut être une catastrophe. Mais souvent, c'est bien joué. Les gars qui jouent une Ali, normalement, c'est... Ils testent une fois. Ils voient que c'est trop dur, ils abandonnent. Les Lee Sin, les mecs, ils continuent. C'est juste fun, en fait. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas ouf. On dodge ça. Bon, bah, notre joueur Kadaïon avec Saniko, malheureusement. Pas de chance sur l'équipe. Non seulement, tous les kills sont allés sur le Malphite. Il était en 2-0 depuis, quoi, 7 minutes. Allez, 6. Et évidemment, il ne fait rien avec. Ce n'est pas un champion qui snowball. Et vu la qualité de son gameplay, ça n'ira pas plus loin. C'est évidemment jamais 100% lose. Mais le seul espoir, c'est Yone, quoi. Voilà. Donc là, on vient de voir pourquoi Kathleen est un counter de Nico. Si c'est le E que je vous disais, c'est très, très difficile d'aller chercher le R de Nico sur une Kathleen. En plus, non seulement, elle a Galeforce. Donc là, elle a double dash. Ça va être très, 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 très compliqué. On remet devant. Ok. On n'a pas de dégâts, malheureusement. On n'a pas encore la protobelt. On n'a pas encore... Ouais, ça, ce n'est pas le clone, malheureusement. C'est fini. Le Lee Sin qui s'en bat les couilles. Qui fait ses petits camps. La tour, c'est ciao. Il y a Malphite. Allez, on R, Malphite. Voilà, c'est bien. Alors, normalement, ce n'est pas très compliqué de jouer Malphite. Tu mets le R, tu donnes le Q au Lee Sin. C'est facile. Alors, par contre, tu n'as plus rien. Faut, ouais. On évite de se prendre des dégâts gratuitement. Bon, après, il tank pas mal. Il a beaucoup, beaucoup d'armure. Il faudra juste qu'il sorte une Idali le plus vite possible en fight. Pour ne pas se prendre des dégâts AP. Ok, ça, c'est huge. On prend un kill ici. Ah, quoique, je ne sais même pas si le Montagne, c'était vraiment le meilleur. Très, très, dans l'anguage. Ici, ça ne touche qu'une seule, une cible, malheureusement. Parce que, bah, c'est Kathleen. Kathleen, quand tu joues Nico, c'est, je crois, le pire ADC. Je me... C'est vrai que je re-regarde. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais tu ne veux pas jouer contre une Kathleen. En fait, tu ne vas pas t'amuser déjà. Moi, quand je dodge une game, je... Alors, c'est sûr, c'est plus agréable de gagner la game que de la perdre. C'est sûr, tu vas avoir un MMR de fou, etc. Mais c'est surtout que j'ai envie de prendre du plaisir. On va aller se prendre le héros de la faille, qui est beaucoup moins intéressant. Parce qu'on a plus les stacks sur les plates sur les tours. Non, mais c'est intéressant. Je voulais voir un petit peu le niveau master en EU West. Bah, évidemment, toutes les games ne se ressemblent pas. Tu peux avoir des games où tu as l'impression que c'est du master. Là, il pourrait refaire une game. Ça pourrait ressembler à du grand master. Tu as des joueurs vraiment pas ouf. Là, le Malphite et les Sins, ce qu'on a vu, bah... Je regarde une game silver. J'aurais pu te dire que c'était une game silver. Mais le feed qui essaie de chercher un kill. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, ça donne le dragon, quoi. Voilà, voilà. Le Malphite, je joue évidemment pas comme il faut. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Là, il faut... Ouais, limite, il fallait mettre Sivir, en fait. Il fallait limite mettre Sivir top. Parce que dans les teamfights, t'as besoin de tous les autres joueurs. Surtout tous les autres joueurs. Surtout Malphite. Sivir, tu peux la mettre sur un side. Surtout qu'en plus, c'était Tristana et pas Irelia. Irelia avec la téléportation. Irelia devrait être sur une lane. Et TP au cas où pour avoir l'avantage sur le dragon. Donc c'est vraiment très bizarre. Moi, j'ai toujours dit que tous les serveurs se ressemblaient plus ou moins. Ce n'est pas possible de voir la différence de US, NA, même le Japon, je pense. Tu prends des Game Master, je suis quasi sûr, personne ne l'aura de manière obvious. Je veux dire, la majorité des gens ne l'aura jamais en obvious. C'est bizarre, la vie de... Qu'est-ce qui se passe avec Nidalee là ? Pourquoi elle est toute petite ? Ok, c'est très bizarre. Alors. Alors, peut-être c'est gagné. Alors par contre, il faut faire le baron. Là, il faut faire le baron. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ne font pas le baron ? Les cinq sont full HP. La Sivir aurait pu venir. Tu fais le baron. Ils aient donc, Nwana, Dounash. Mais. Bah oui, c'est... Quoi ? Alors, quand tu fais des kills au baron. Comme ça. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu fais le baron. Si les cinq sont full HP comme ça en plus. Au pire, la Irelia. Elle prend une tour. Allez. Dans le pire des cas, elle prend l'inib. Tu bac. Et tu as le baron. Tu reviens dans la game. Et du coup, ils ont raté le truc. Personne n'était en mode. Ouais, on n'a pas fait le baron. C'est chaud. C'est très bizarre de ne pas avoir fait le baron ici. Ah ouais, bah niveau micro et macro, c'est pas dingue. Bon. On va écouter GG. Ouais. Game compliqué. Cette game-là, est-ce que je l'aurais dodge ? Il y avait Kathleen en face. Sivir, ça ne me sert à rien. Les joueurs de Lee Sin me font trop peur. Ça, ouais. Irelia, counter. Je pense que je l'aurais dodge parce que je ne me serais pas amusé. C'est vraiment une game où tu as plus que 60% de la perte. Bon. Sous-titrage ST' 501